Nous sommes ici pour continuer notre combat, le combat qu'on mène depuis deux ans contre le gouvernement, pour la libération, pour la liberté du peuple et pour un pays de droit. Ça fait deux ans que les Algériens, ou bien ceux issus de parents ou grands-parents algériens, se réunissent à la place de la République pour revendiquer le changement radical du système politique en Algérie. Passer d'une oligarchie, d'un pouvoir qui est illégitime, un pouvoir d'institution, un état de droit, un état véritablement démocratique. Qualitativement la nature de la République, et on passe à une nouvelle République qui repose sur la souveraineté du peuple algérien. On a été très surpris, surtout vu le motif de l'arrêté préfectoral. Le motif est soi-disant pour risque de débordement, alors que cela fait deux ans que les Algériens marchent pacifiquement ici et à l'intérieur du pays. Mais en France, il n'a jamais eu aucun débordement. Les présidents d'associations ont reçu un mail pour dire que c'est annulé la marche, mais par contre le rassemblement, il était autorisé. Je pense que ça, ça a été une manœuvre politique de la part du gouvernement français pour justement répondre à la demande du gouvernement algérien d'un petit peu étouffer le Irak en France. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada